Disponible dans des formats différents et des épaisseurs diverses, le béton cellulaire s'utilise en extérieur ou en intérieur. C'est un matériau formidable qui va te permettre de créer des cloisons et en décoration de fabriquer des aménagements ou des meubles pour personnaliser ton intérieur. Il est facile à travailler, il faut juste que tu sois au clair sur les fondamentaux du travail avec le niveau, la plomb, l'éclairage, tout ça dans les trois dimensions, ça va de soi. On va faire un petit tour pour voir les propriétés de ce matériau que tu trouves partout et je vais te montrer mes différentes réalisations en béton cellulaire parce que moi, ce matériau, je l'utilise beaucoup, je l'adore ! Voilà, c'est parti ! Coucou les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison ! Si tu débarques ici pour la première fois, abonne-toi ! Alors, tiens ! Bah si, parce qu'il y a un épisode nouveau chaque semaine, je te ferai dire ! Alors, c'est quoi le béton cellulaire ? C'est un mélange de ciment, de chaux, de sable et d'eau auquel on va ajouter de la poudre d'aluminium. Et c'est cette poudre qui va lui donner ses propriétés aérées. Elle va permettre au béton de lever comme un gâteau et d'emprisonner de l'air sous la forme de petites bulles, tu vois, des petites cellules qui vont lui donner ses qualités isolantes. C'est vraiment un excellent isolant thermique qui va permettre finalement de réguler efficacement l'hygrométrie ambiante. Il est hydrofuge ! Idéal pour la cuisine, salle de bain, extérieur, le béton cellulaire, il ne craint pas l'eau. Donc, ça va aussi limiter le risque d'humidité et même préserver la qualité de l'air intérieur, forcément. Il est ininflammable ! Tu as le projet de faire un chouette barbecue du Cipo. Tu peux réaliser un aménagement autour de ton chauffage au bois, par exemple. Toujours grâce à sa composition en air, c'est aussi un excellent isolant phonique. Et toujours grâce à sa contenance en air, c'est un matériau de construction léger ! Les filles, il est léger ! Et il est facile à manipuler, il est facile à découper, il est facile à travailler. Comment te dire ? Pour nous, c'est top ! C'est léger et c'est solide. L'ensemble collé, il y a une colle spéciale béton cellulaire, l'ensemble collé est très résistant. Après, il faut quand même rester attentif parce que ça reste un matériau très friable et dans la manipulation, il se peut qu'on écorne comme ça les coins. Facile à travailler ? Oui, parce qu'il te faut quoi ? Il te faut une scie et un couteau cranté pour la colle. Bon, après, la colle, ce n'est pas ce qui va te faire tenir le bazar droit. On est bien d'accord, c'est que quand même, en amont, il va falloir que tu fasses des mesures précises. Il faut que tu sois au clair sur comment je travaille avec le niveau, vérifier tout l'équerrage et même au niveau de la scie, de savoir faire des coupes droits de préférence. Ah bah oui, quand même, c'est... Eh bien, c'est peut-être pour toi le moment de te former. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Allez, je te montre comment j'ai utilisé le béton cellulaire sur mes différentes rénovations. On y va. Alors, je te montre ici. Les premières photos sont probablement de pas très bonne qualité à l'image parce que ça, ça date quand même de 25 ans. Oui, madame. Alors, c'est la construction d'un... J'avais un bel espace pour faire une cuisine en angle, d'une construction en béton cellulaire qui va accueillir un plan de travail qui permettra de cacher le tableau électrique que tu vois là. Donc, j'ai construit ça avant de carreler. Ça va être ancré dans le mur, sur le fond, et ça va être collé directement sur la chape. Et voilà, tu vois, il y a deux niveaux de construction. Donc là, il faut évidemment que tout soit parfaitement d'aplomb et de niveau puisque ça vient ensuite accueillir un plan de travail en angle. Voilà le résultat terminal pour un petit coin plutôt sympa. Autre exemple, cette fois-ci, c'est dans mon cabinet. C'est un espace professionnel que j'ai entièrement rénové en cabinet et pied à terre de manière à ce qu'à leur vente, je puisse le passer en studio d'habitation. C'est dans le cœur piétonné d'une grande ville avec des caves très humides. Donc, j'avais un joli mur de pierre mais avec beaucoup d'humidité. Donc, je te l'ai dit, le béton cellulaire a cette capacité à pouvoir un peu réguler ses problèmes d'humidité. Donc, j'ai construit ce petit sous-bassement qui fait à peu près 10, 12 ou 15 sur la partie horizontale. Et ça m'a permis aussi de cacher l'électricité, les gaines électriques derrière qu'on voit sortir là. Et puis, j'ai installé des grilles d'aération tous les deux mètres, je crois, tout le long du cabinet pour que ça soit correctement ventilé et j'ai totalement solutionné ce problème d'humidité. Je te montre ici la version terminale, donc c'est le bas du mur de pierre. Donc là, il est gris sur le ciporex. Une fois qu'il est posé, tu n'as plus qu'à passer un enduit pour un peu le lisser parce que tu verras, il est un peu granuleux le ciporex. Et par la suite, tu as le choix. Sur cet enduit, tu passes une primaire et après, tu peux y mettre. Là, en l'occurrence, il est peint, mais j'aurais pu mettre du papier peint, j'aurais pu mettre de la céramique, j'aurais pu mettre du béton ciré, j'aurais pu mettre du carrelage. Tu peux aussi mettre, enfin, tu as le choix complet pour habiller ce ciporex. Autre exemple, toujours dans cet espace mixte pro et studio, j'ai fabriqué une petite salle de bain. Donc, il y avait vraiment un tout petit espace. Donc, j'ai dessiné. C'est ça l'intérêt du béton cellulaire, c'est que c'est tellement facile à découper qu'il se plie à toutes tes envies. Donc, j'ai construit ce petit ensemble salle de bain. Tu vois ici le résultat terminal qui accueille la vasque, la plomberie est cachée, un enduit, un coup de peinture et le tour est joué. Toujours dans le même espace, là un peu plus difficile, puisque pour faire une petite entrée, j'ai dû monter en ciporex une cloison en angle. Bon, là c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que par la suite, ça devait accueillir un grand panneau en polycarbonate qui masque la rue et qui fasse donc une séparation. Donc là, c'est sûr qu'il ne faut vraiment pas se rater sur l'équerrage, sur la plombe. Voilà le résultat terminal, toujours dans un ensemble peint. Ensuite, l'espace étant petit, j'ai utilisé le béton cellulaire. Là, ce sont des blocs de 10 cm, donc ils sont beaucoup plus lourds quand même, plus épais, plus larges, mais qui m'ont permis, tu vois derrière moi, là on devine une courbe, donc de dessiner tout un ensemble podium sous lequel j'allais mettre un lit en 140. Donc j'ai fait tous les sous-bassements en ciporex avec ensuite des morceaux de, enfin des supports en bois qui ont permis, tu vois, sur la photo terminale, d'accueillir le plancher en bois. Et on voit l'espace dans lequel je glissais le lit. Et ce podium donc va en courbe jusqu'au fond du studio. Là justement, on se retrouve sur le fond du studio. J'ai toujours utilisé le ciporex, on le devine quand même, c'est une cloison courbe. Et on voit un sac, là c'est du MAP, donc c'est un mortier adhésif que j'ai passé par-dessus, parce que pour solidifier un petit peu l'ensemble, parce que là c'était un peu audacieux de mettre une cloison courbe comme ça, avec simplement une accroche verticale et un ancrage au sol. Mais il n'y a pas d'accroche au plafond. Voilà le résultat, plutôt sympa quand même. Donc là tu as l'image totale du podium, fabriqué sous bassement béton cellulaire, la cloison qui masque la petite salle de bain que je t'ai montrée. Dans une autre maison, ici, je suis en train de monter une cloison mur-plafond pour accueillir du carrelage et faire un espace douche. Voilà, résultat terminal, ici. Autre exemple, dans cette maison, aussi un problème mixte d'humidité et de construction, c'est une très vieille maison, sur une partie basse du mur. Donc j'ai refait, un peu comme dans le cabinet, une avancée en cipo. Et là, je ne sais pas si on devine bien à l'image, la partie marron, c'est derrière le fauteuil, ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de l'enduit, ce sont des rouleaux de carton que j'ai collés sur le ciporex. Voilà, ça fait un ensemble plutôt harmonieux avec la couleur du parquet, des pierres apparentes et du béton ciré que j'ai mis sur le mur. Autre exemple, le béton cellulaire, tu peux tout à fait le coller au sol. Ici, je suis dans une reprise de salle de bain et c'est un carreau de 7 cm. Alors, ça me permet de te montrer aussi, parce que j'ai oublié de le préciser, au-delà de l'épaisseur classique de 5 cm, il y a sur 7 et 10 des petites languettes qui permet de clipser à la verticale ou à l'horizontale les panneaux pour une meilleure solidité. Donc là, c'est un plancher en bois et je veux récupérer le niveau de la partie carrelée qu'on voit à droite et donc je récupère la hauteur avec du béton qui va accueillir sur l'ensemble, le vieux carrelage et le béton ciré, un nouveau revêtement en carrelage de douche. Et puis ici, c'est autre chose. Là, c'est dans la construction, dans la maison où je suis aujourd'hui, d'une réserve dans mon espace cuisine. Donc là, c'est très simple. Tu prends un papier, un crayon, tu dessines le meuble, l'aménagement tel que tu as envie qu'il soit et il n'y a plus qu'à. Donc, du béton cellulaire, je l'ai mélangé ici avec des planches de bois, pour un résultat adapté à mes besoins et à mes envies. Je te montre ici le produit fini. Tu vois, donc une partie basse. Bon, tout est fait pour le rangement, évidemment. Ici, l'équivalent un peu d'un grand plateau. Et après, sur la partie haute, j'ai conjugué le truc avec une ancienne fenêtre que j'ai gardée en vieille pierre. Mais j'ai fait vraiment comme je le souhaitais par rapport aux plans que j'avais dessinés et des espaces dont j'avais besoin. Alors là, c'est une réserve de cuisine. Ça pourrait être un dressing ou un espace de rangement, je ne sais pas moi, dans un garage. Enfin, tu vois. Et donc là, j'ai mélangé bois et béton cellulaire. Et j'ai fait des ancrages à chaque fois pour que la planche puisse, pour une meilleure solidité, venir s'insérer dans le béton cellulaire. Voilà, ça fait un espace, effectivement, quand même très fonctionnel. Voilà. Tu vois, on peut vraiment faire plein de choses avec le béton cellulaire. Tu peux l'habiller en déco comme tu veux et c'est plutôt facile à travailler. Alors, si tu ne connais pas le béton cellulaire, je t'invite la prochaine fois que tu vas dans ton magasin de bricolage adoré. Alors, soit c'est dans la cour des matériaux, souvent, ou quelquefois, bricot des pots, par exemple, c'est dedans. Donc, si tu ne le trouves pas dedans, tu vas voir dehors. Enfin, voilà. Va voir, soulève-le, touche-le pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, si par contre, tu l'as déjà travaillé et si ça te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. Allez, salut !